acheter son terrain et faire construire sa maison voici l'épisode 3 de cette série proposée par le groupe la mode bonjour et bienvenue à tous dans nos épisodes précédents nous avons vu ensemble toutes les étapes pour acheter le terrain idéal et dessiner sa maison terrain plan et permis de construire sont désormais calés le chantier de construction peut enfin démarrer pour tout savoir sur les étapes du chantier et nous sommes aujourd'hui avec mario ingrand bonjour mario bonjour alors mario est ce que vous pouvez nous expliquer quel est votre métier au sein de la mode maison individuelle alors donc moi je suis conducteur travaux donc nous sommes là pour coordonner les travaux de construction on intervient à toutes les phases de chante du chantier donc de la démarrage du projet jusqu'à la livraison donc ce qu'on appelle la phase finale donc on a un peu trois mots d'ordre dans notre métier c'est la planification l'organisation et le contrôle bien évidemment très bien merci mario c'est c'est très clair est ce que je vous propose qu'on attaque désormais la construction de notre maison est ce que vous pouvez nous dire quelles sont les grandes étapes du chantier alors on démarre le chantier par le terrassement de la maison ensuite la maçonnerie on passe sur la partie donc charpente couverture pose des menuiseries ravalement donc là on a une maison qui est hors d'eau ensuite on va passer sur la partie intérieure donc tout ce qui est aménagement intérieur doublage cloisonnement plafond puis ensuite tous les lots techniques tels que la plomberie le chauffage l'électricité et ensuite donc chape carrelage les poses des escaliers et ensuite les finitions de la maison chaque étape va être divisée en plusieurs parties c'est à dire donc qui correspond bien sûr à des rendez vous avec les clients sur place donc l'appel de fond fin de maçonnerie l'appel de fond hors d'eau donc une fois que la couverture est terminée ensuite on a l'appel de fond hors d'air cloisonnement donc comme je le disais tout à l'heure quand toute la partie intérieure est terminée en placo et ensuite donc le l'appel de fond équipement chauffage qui correspond en fait à la pré réception de la maison donc sur tous les appels de fond ça signifie qu'en face le client vient dans la maison vous faites un petit point avec lui à ce moment là voilà donc le client donc je convoque le client sur place et on fait un rendez vous de chantier avec le client afin de lui montrer toutes les étapes de la construction d'accord très bien et alors sur quelle étape est ce qu'il faut être selon vous le plus le plus vigilant alors pour notre métier de conducteur travaux là où il faut être le plus vigilant c'est sur la partie maçonnerie c'est vraiment le corps humain entre guillemets de la maison notamment sur tout ce qui est ferraillage des fondations ferraillage des planchers afin que la maison soit faite dans les normes et soit conforme d'accord et alors qui s'assure de la conformité de la construction par rapport au plan comme on dit tout à l'heure par rapport aussi au choix des matériaux pour répondre parfaitement aux attentes du client alors c'est nous les conducteurs travaux justement qui venons sur place on a ce rôle de vérification comme je comme je le disais tout à l'heure on a une phase de contrôle qui est très importante donc à chaque étape clé d'avancement du chantier on vient nous conduire travaux avec l'entreprise qui est responsable on va dire du lot vérifier contrôler son travail et donner notre accord afin de pouvoir continuer la maison très bien alors vous m'avez parlé tout à l'heure de maçonnerie de charpente de couverture etc est ce que on le sait à nos des futurs des primo accédants les futurs acquéreurs sont toujours très 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 précis d'installer dans leur maison est ce que vous pouvez nous dit nous donner une idée de délai alors une moyenne évidemment parce qu'on est bien conscient que tout ça dépend de la taille de la maison mais pour pour construire la maison on va sur une moyenne on va être sur une moyenne de 10 à 12 mois contractuellement on a un délai de 12 mois suivant les contrats qui sont signés avec les clients donc ils sont au courant de ce délai là néanmoins suivant la surface de la maison le type de construction les conditions climatiques climatique etc on va pouvoir aujourd'hui livrer des maisons plus rapidement aussi donc ça peut être 10 10 mois 11 mois ou 12 mois comme prévu au contrat initial d'accord alors on peut se projeter on s'imagine que maintenant ça y est la maison est construite on peut enfin peut-être parler de livraison comment ça se passe avec un CCMI c'est une une livraison quels documents vous remettez quelles garanties sont également remises et proposées aux clients alors pour la livraison de la maison déjà nous au préalable on va faire une pré réception avec le client donc il va se dérouler un mois avant la livraison donc on peut dire aux alentours du dixième mois à peu près de construction donc on va essayer l'intégralité de la maison avec le client c'est à dire les volets roulants les points lumineux les prises les portes etc on va faire vraiment un tour global du chantier et on va se servir de ce mois là pour terminer toutes les petites choses les petites finitions qu'on a pu remarquer avec le client lors du rendez vous de pré réception ensuite une fois que toutes ces petites choses là sont réglées dans ce qu'on appelle des prêts réserves on est donc on programme la livraison de la maison avec le client et donc ce jour là on récapitule ensemble toutes les différentes choses qui ont été vues lors du rendez vous donc de pré réception on valide ensemble et donc on peut procéder à la remise des clés et la signature de tous les documents de la maison alors ces documents quels quels sont ils donc on a le pv de livraison donc qui récapitule voilà le projet général on va avoir la feuille d'état des réserves s'il y en a on va avoir la liste des artisans on va avoir la déclaration d'achèvement de travaux on va leur mettre également un livret d'entretien de la maison qui va être très important pour toute la vie de la maison un dossier photo et puis voilà on leur remet aussi les clés et puis peuvent ensuite donc s'installer chez eux définitivement alors est ce qu'on peut également parler des garanties mario oui alors donc suite à la livraison de la maison va avoir plusieurs garanties qui vont rentrer en compte notamment la garantie décennale la garantie biennale et pour finir la garantie de parfait achèvement donc la garantie de parfait achèvement elle est là pour assurer pendant un an à la suite de la livraison d'éventuels on va dire petit problème qui peut arriver comme dans n'importe quelle maison un volet qui se dérègle une prise qui ne fonctionne plus une lumière qui ne s'allume plus voilà on va être là pendant un an auprès du client afin d'intervenir pour quelconque petit problème vous avez parlé tout à l'heure mario de d'un dossier photo qui était remis au client alors vous en tant constructeur vous faites également des photos sur toutes les étapes de la construction de la maison à quoi vous servez tels ces photos alors nous en tant que constructeur les photos vont nous servir pour la traçabilité de la maison pour le client ça va être aussi très important puisque on lui remet de ces photos là et si un jour le client souhaite faire des modifications sur sa maison ça lui permet on va dire de de connaître tout le corps de la maison et de ne pas percer ouvrir des murs ouvrir des cloisons ou des sols sans tomber sur une canalisation une alimentation d'eau etc on part vraiment sur sur une possible évolution de la maison est de ces photos là je m'en permets de ne pas faire d'erreur entre guillemets pour les prochains travaux s'il y en a très bien écoutez un grand merci mario grâce à vous on voit bien toutes les étapes du chantier et on voit bien notamment tout l'importance de passer par un ccmiste pour faire construire sa maison on a du contrôle de la sécurité de la traçabilité donc un grand merci et et à très bientôt pour un prochain podcast du groupe la mode au revoir